Bonjour, je suis Tendia Fakoli. J'aimerais aujourd'hui m'exprimer sur la situation au Mali. Cette situation, elle nous rappelle 1958, lorsque Secouteré a dit non à la France. Tout a été mis en place pour ne pas que ça marche. Et depuis que le Mali a décidé de prendre son destin en main, depuis que le Mali a décidé de mener sa guerre pour libérer son territoire, alors tout a été mis en place pour ne pas que ça marche. Comme si les Africains étaient des gamins. Comme si nous étions des incapables. Donc j'aimerais aujourd'hui attirer l'attention de la jeunesse africaine, la jeunesse consciente, la jeunesse réveillée. leur dit de suivre la situation du Mali de près. De regarder, quand nous avons chanté, Mon objectif n'est pas de soutenir un coup d'État. Mon objectif n'est pas de soutenir une jeune ou quoi que ce soit. L'objectif principal, c'est d'attirer l'attention de la jeunesse réveillée d'Afrique. De leur dire qu'en tant qu'Africain qui a vécu au Mali depuis 2002 jusqu'à maintenant, et qui a suivi la situation de près depuis 2013, je pense que depuis que le Mali a décidé de prendre les choses en main, nous commençons à avoir des résultats. Les résultats commencent à tomber. Des villages sont récupérés. Les terroristes sont terrorisés. Et donc, tout est fait aujourd'hui. Pour ne pas que ça marche. Et c'est ça la réalité. Donc c'était important pour moi de m'exprimer sur cette situation. Suivons cette situation du Mali de près. C'est une résistance qui est en marche. Et tout sera fait pour ne pas que ça marche. Parce que si le Mali réussit, d'autres pays vont essayer d'avoir la vraie copie de l'indépendance. Parce que celle qu'on nous a donnée en 1960, c'est la photocopie. Rastafari, African Revolution.